Et nous sommes là pour les accompagner. Ceux qui nous faisaient en moins de difficultés, les Sika Oyu, nous sommes là pour intervenir et déballer les obstacles à réussir. Pour ne pas tarder, il y a une notion d'élémentaire sur l'agro-business en RDC. Il y a une notion de généralité, mais plutôt une notion d'élémentaire, qui est très importante pour la montre, et même indispensable pour réussir l'agriculture. Les Sika Oyu sont destinés particulièrement à l'Internet, pour les Congolais. Il faut investir dans l'agriculture, et les Sika Oyu sont moins de taxes par rapport à l'Emboko Yawa Paye, et les Sika Oyu vivent. Mais les Sika Oyu sont très importants. Les Sika Oyu sont très importants. Nous avons des facilités, nous avons des tendus et des milliers. 100, 200, 300 hectares, nous avons pris très très raisonnable, et vous allez vous enrichir en peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'est l'agriculture ? Moussala et Bilanga, les amis. La France et Balouli, l'agriculture et les amis ensemble, il y a mis ça là, donc ensemble des travaux transformant les milieux naturels pour produire des bénéfices à partir de Yabilanga, Napé, Yabanyama. Donc l'agriculture anglobe, et les travaux des champs, et l'élevage, et la pisciculture, et l'élevage Yambis, Yamaï par exemple, etc. C'est aussi de l'agriculture. Ces activités-là, l'activité on a, Yabilanga, Yamabélé, etc. C'est l'art. Ce que c'est l'agriculture, c'est l'art de cultiver les sors. C'est ça l'agriculture. En bref, l'agriculture, c'est l'art de cultiver la terre pour en tirer des bénéfices. Ma forme, Yabilanga, c'est l'agriculture. Il existe plusieurs formes d'agriculture. Il existe un agriculteur biologique. L'agriculture biologique, c'est l'agriculture, c'est l'agriculture, c'est l'exclure C'est ce qu'on appelle l'agriviture biologique, c'est ce qu'on appelle l'agriviture biologique. Ils ont promouvoir les engrais naturels. Quels sont les engrais naturels? Les engrais naturels sont les composants, les fumiers, les humus, les titues, les liens, etc. Les déchets sont les liens. Les engrais naturels sont les produits bio. Les engrais chimiques, les cancers, les AVCT, etc. Les engrais naturels sont les biologiques. Deuxième forme d'agriculture, c'est l'agriculture de conservation. Conserver quoi? Cela vise à conserver ma belle naïta na yango et pour améliorer ma belle. Ceux qui ont récolté ma belle est comme déserté. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Conserver la richesse du sol. C'est ce qu'on appelle l'agriculture d'agriculture. C'est ce qu'on appelle l'agriculture d'agriculture. C'est ce qu'on appelle l'agriculture d'agriculture. le principe du développement durable. Ce qui est ce qu'on appelle la déficience économique. Le principe du développement durable est de respecter nos environnements. c'est ce qu'on appelle l'agriculture de conservation à l'agriculture. C'est pour ça qu'on peut couvrir ma bêlée, la Côte-Sibarassi ne peut pas couvrir ma bêlée. C'est une agriculture durable. Mais l'agriculture durable, il faut promouvoir la protection dans l'environnement. Il faut protéger l'environnement. C'est ce qu'on va faire. Ceux qui ont l'oxygène, ils ont l'eau. Ils ont l'eau, ils ont l'été. Ils ont généré l'oxygène. Il y a des gens qui ont l'air. Il y a des gens qui ont l'air. Ils ont l'air. Onothoie, ils ont l'eau où ils ont l'air. C'est le sel de ces gevres. Ils ont les brisées, leurs pepés. Ce sont des pommes pour eux. Ils ont l'air. Le fond de la foudre, les fenêtres, les fenêtres, c'est mieux qu'ils aient l'air à distance qu'ils ont l'air. Celle-là, c'est l'agriculture durable. l'agriculture intensive. L'agriculture intensive, c'est ce que je disais, rendement par rapport à mon casque, à mon bêleur, à mon moyen, à mon bêleur, à mon bêleur, à mon bêleur, mais à mon bêleur. Cela implique l'utilisation des machines, des tracteurs, des nivelleuses, des sémoires, etc. Il n'y a pas de récolteuse, pas de batteuse. C'est ce qu'on appelle l'agriculture intensive. L'agriculture intensive, je répète, c'est la machine. Mais tant que ça est la machine, il n'y a pas de la superficie de la superficie. Il n'y a rien. Par rapport à nos dépenses, il y a un sale. Quand il y a un sale, il y a un hectare. Il y a un nombre. combien, il y a un plage, dans deux ou trois mois. Il y a un peu de l'énergie dans les transferts. Il y a un peu de l'énergie. Il y a un peu de l'énergie. Par rapport à nos machines. Le tracteur a un plage, il y a un plage, il y a un plage, il y a un peu de 2 heures. Et déjà, il y a un hectare. Il y a un peu de l'agriculture. Ça c'est l'agriculture intensive. Bon, pour nous aider, on va former l'agriculture. Ce qui est important pour nous, ça ce n'est que l'introduction, c'est que l'agriculture a été cultivée pour l'on appelle l'oboukambouma. Exemple, l'agriculture produit des bénéfices pour obtenir un bon rendement. Il y a des clauses qu'il faut respecter, et ça c'est une condition. L'agriculture, c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut respecter des principes qui sont à la déçue. Sinon, l'agriculture doit rendre la déception à l'oboukambouma. Il faut que l'on soit à la déçue de l'agriculture, et que l'on soit à la déçue de l'agriculture. Chaque culture a ses exigences. Il faut que l'on soit à la déçue de l'agriculture. Il faut que l'on soit à la déçue de l'agriculture. Il faut que l'on soit à la déçue de l'agriculture. Il faut que l'on soit à la déçue de l'agriculture. Il faut que l'on soit à la déçue de l'agriculture. Il faut que l'on soit à la déçue de l'agriculture. Il faut que l'on soit à la déçue de l'agriculture. D'abord, il y a une prospection du terrain. Est-ce qu'il y a une somme de ma belle ? Non, je vais chercher un monsieur. Il y a une somme de ma belle pour 30 hectares. Il y a une somme de ma belle. L'opération, il y a une somme de ma belle, est-ce qu'il y a une somme ? Il y a une somme, une somme, une somme, une somme, une bata, etc. Cette opération, c'est la plus importante de toutes. Pour ceux qui ont mis ma belle, il y a une somme de ma belle, il y a une somme de ma belle. Il y a une somme de ma belle. Dès le départ, vous serez déçu de la récolte. Il y a une somme de ma belle. On appelle ça le choix de l'emplacement, ou la prospection. C'est très très important. Il y a une somme de ma belle. Deuxième opération, il y a une somme de ma belle. 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 Jusper l'emplacement. L'opération est la préparation du terrain ou la préparation du sort. Troisième opération, c'est le choix des sémences. Il faut savoir choisir les sémences. Nous allons l'expliquer plus tard. La 4ème opération, c'est les opérations culturelles. Ceux qui ont l'opération, c'est l'Ollanda pour entretenir les sémences. C'est ce qu'on appelle les opérations culturelles. Pour commencer, il faut trouver le choix de l'emplacement ou la prospection du terrain. Nous avons dit que c'est une opération capitale qui doit tenir compte de la culture. Il faut que les cultures n'ont pas les mêmes exigences. Les cultures n'ont pas les mêmes exigences. Les cultures ont une exigence de mon côté. Les cultures ont un sol sable. Il y a aussi les sols volcaniques. Les pommes de terre. Les pommes de terre. Les cultures n'ont pas les mêmes exigences. Les cultures n'ont pas les mêmes exigences. Leurs de l'île et la pommes de terre. C'est-à-dire que les lardes, les volcans sont en irrigant. Nous avons aussi des volcans, des volcans, des vivants. Ceux qui ont été prévenus, nous l'intérimant que ces pommes de terre. Sur les pommes de terre, nous sommes toujours décoés. Les cultures n'ont pas les mêmes. Par rapport à l'Ollanda, nous avons été prévenu à Kinshasa, c'est différent dans mes vodek. Donc chaque culture a ses exigences. Ma bébé est animique. Ma bébé est un ami. Il y a les grains de terre. Si vous voulez ma bébé, il y a beaucoup de gens qui disent la bébé est disponible de côté et de côté. Mais dans les cas, il y a des grains de terre, il y a des orifices et des porcs. Par exemple, il y a des petits beaux Et puis, le transporteur est un véhicule qui transporte la nourriture. Nous n'avons pas de nourriture. Donc, préalablement, la nourriture que la plante doit absorber doit être transformée à l'état liquide. Donc, tant que l'on est poli, il faut que l'on soit dans le monde. L'on soit dans le monde et l'on soit dans le monde et l'on soit dans le monde et l'on soit dans le monde. Cela va nous amener à parler du climat. L'on soit dans le monde et l'on soit dans le monde et l'on soit dans le monde. L'on soit dans le monde et l'on soit dans le monde et l'on soit dans le monde. L'on soit dans le monde et l'on soit dans le monde et l'on soit dans le monde. l'on soit dans le monde et l'on soit dans le monde et l'on soit dans le monde et l'on soit dans le monde pour se produire. soit les gens qu'ils sont d'une manière oblique, ils sont d'une manière horizontalement, ils sont d'une manière horizontale, ils sont d'une manière horizontale, ils sont d'une manière horizontale. C'est là où nous allons parler du climat. Parce que le climat influe aussi dans l'agriculture. Ça influe comment ? Le climat a plusieurs facteurs qui composent un climat. En ce qui nous concerne, nous avons un climat tropical. Le climat tropical, par définition, est un climat chaud et humide. Dans le biais froid, nous parlons de l'humidité. L'humidité, c'est différent du froid. Le froid est à la ganache. Au Canada, aux Etats-Unis, quelquefois, dans l'Europe, dans l'hiver, c'est ça le froid. Mais nous parlons ici du climat chaud et humide. L'humidité, le climat chaud, la chaleur. Ce qui nous a dit, c'est le climat chaud. C'est ça, l'humidité. Je ne sais pas bien expliquer ça. Mais quels sont les facteurs du climat ? Parmi tant d'autres, nous avons d'abord la pression atmosphérique. C'est-à-dire que ce sont les facteurs de climat. Il y a une humidité. Il y a une chaleur. Il y a une pluviométrie. C'est-à-dire la température. Toutes ces facteurs-là sont des facteurs du climat. Et tous ces facteurs-là sont fondamentaux en agriculture, pour l'homme. Quand on dit que ces facteurs sont fondamentaux, importants en agriculture, mais il existe, là c'est très important, quatre, quatre facteurs seulement, qui sont limitants fondamentaux. On les appelle facteurs du climat limitants fondamentaux, parce qu'ils sont liés, tous les quatre. Ils s'influencent, tous les quatre. Chacun de ces facteurs-là, tous les quatre, est influencé par les autres. Il s'agit de la température, la chaleur, l'humidité et la pluviométrie, dont la pluie moula. c'est-à-dire la température, la chaleur, l'humidité, la pluie. Qu'on pense qu'ils s'influent entre eux. Nous remarquerons que lorsqu'il pleut, ou lorsqu'on arrose un terrain, l'humidité augmente. Ce qui moulaïsa konok, l'humidité est mati, l'humidité est diminuée, chaleur est diminuée. Ce qui moulaïsa konok, l'humidité est diminuée, chaleur est mati, et si la chaleur augmente, automatiquement la température aussi augmente. Et s'il pleut, l'humidité augmente, la température baisse, et la chaleur aussi baisse. Et lorsqu'il fera chaud, lorsque l'humidité va baisser, il y aura quoi ? L'évaporation. L'évaporation, il y a une vapeur, dans l'humidité, dans l'entretemps, la température augmente, ce qui fait que, la température augmente, il y a des malissances, et il y a des malissances. et tout, ce qui est le temps, il y a des malissances, il y a des malissances, il faut sentir que, même s'il fait chaud, et plutôt froid, il y a des malissances, il y a des malissances, il y a des malissances. Il y a des malissances, il y a des malissances, il y a des malissances, il y a des malissances. Ce qui explique, même en saison sèche, pour que l'été, il y a des malissances. Parce que, les malissances, les malissances, les malissances, tant que les malissances, ils ont une sous forme de vapeur, même si on ne les a pas, mais les racines captent, quand même, la chaleur, et les malissances. Même, en vivant, en dormant, etc., tant que les malissances, ont été, à Jogu, les sous, les tamoules. Parce que, à Jolanda, je n'ai pas eu, les tamoules. Donc, c'est ça, nous parlions du climat. C'était, une parenthèse. Alors, après cela, nous avons passé, aux opérations, culturales. Là, on parlait, du sol. Les opérations, culturelles, où est-ce que, avant, au lôme, mais lôme, à nous. il faut délimiter, moi, je n'ai pas eu. Nous parlons d'abord, de la délimitation. c'est le choix de l'emplacement, c'est le choix de l'emplacement. Mais avant, au lôme, il faut délimiter, il faut délimiter, c'est le choix de 100 hectares. Mais, ces 10 hectares, il faut 10 hectares. Et ces 10 hectares, il faut délimiter, pour mesurer, le choix de la limite, c'est la délimitation. Après cette opération, vient ce qu'on appelle, le défrichement, au catamatite. Mais, opération, dans certains cas, elle a exclu. C'est ça, la caractéristique, il est nécessaire. Si on l'a dans un tracteur, ça ne vaut pas la peine, auquel il y a des sucres au catamatite, parce que le tracteur, il y a des sucres au catamatite, c'est comme un fumier, c'est bon pour l'agriculture bio. La troisième opération, il y a des souchements, il y a des souchages, il y a des copicolas, mais c'est ça, il y a des étés, pour machines, et les kamalans. Nous avons dit, la fois passée, que la ouve, le Congo, c'était l'ennemi numéro un du cultivateur. Si on l'a dit, c'est la ouve, on a un Congo, on a juste, pour les liens, mais, on va exporter, la quantité, il y a des minis, on va voir, mais conforme, il y a des machines. Pour les machines, il faut qu'on pique la vente, mais si ça, pour les machines, c'est ça la marame. Tant qu'on pique la vente, il y a des souchements, ça peut aussi se faire à la main, parce qu'il y a des petits monnais, des quatre, etc. Mais, on va voir, il y a des petits monnais, et on va voir, et on va voir, et on va voir, et on va voir, Et la troisième opération, qui suivra cette opération-là, est d'éblayement, ce qui est pour l'un côté. Il y a des minis en dehors, il y a espace où il y a des salariés. Pour l'un côté, on va voir passer la quatrième opération, qui est le lagou, pour l'un côté. Tant qu'on se trouve déjà le terrain bien, et on va voir, c'est que les machines, ils ont l'un côté, ils ont l'un côté. Toutes ces opérations-là, sont payantes. Il faut un budget, pour les alliés que, on va délimiter les terrains, il faut autant. Il faut qu'ils allaient bien planifier. Le lobby, on a besoin de souchement, de souchage, pour plus que la bandité. Ils en ont dans le budget. C'est l'investissement. Après, il y a des souchages, il faut que les gens, ils ne sont pas en train de se faire. C'est dans le budget. Après, il viendra, le labour. Tant que la machine est valide, quand il y a un mois de temps, ma titana est pour l'un côté. Certaines cultures, demandent aussi, deux labour. Pour l'un côté, ma titana est pour l'un côté, pour l'un côté, Avant, les tracteurs repassent, ça sera le deuxième labour. C'est tout pour les cultures, les récoltes souterraines, maniocos, niyames, patates douces, et c'est ce que j'ai fait, c'est bien ameupli, pour maniocos, bien assez, il faut que j'ai fait. Après, il ne faut pas que j'ai fait, sinon, il ne faut pas que j'ai fait. Mais ceux qui m'habillent, ils ne sont pas bien, maniocos, ils ne sont pas bien. Ça dépend des variétés aussi. Après l'opération, vient ce que nous appelons, le niveaulement, le non-éclair. Niveller, c'est rendre le sol au même pied d'égalité. Donc, niveller, aplanir le sol. C'est un niveau qui est très haut. Il faut que j'ai fait, tant que l'homme, il y a fait, il faut que j'ai 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 fait. Et c'est là, ceux qui ont, tant que moi, les connois, les gens qui ont, ils se sont en train de se passer, ils ont un avantage, un maï, un arrosage, par rapport au niveau, ils ont de l'égalité. C'est pourquoi il faut aplanir, ma belle, nous, se sont là, au même pied, l'égalité. C'est le niveaulement. Ce qui est le niveaulement, c'est celui, c'est qu'on est, Il y a aussi une opération importante qu'on appelle le choix des semences. Il faut que les semences ne servent pas. Il faut que les semences ne servent pas. Nous devons savoir que lorsque un fruit n'est pas en huile, sa graine ne germe pas. Parce que parfois, le fruit n'est qu'un fruit n'est pas en huile. Par exemple, le fruit n'est pas en huile, mais dans un mort, il ne s'est pas en huile. Mais on avait des ingrédients de l'huile et on l'a mis en huile. et que l'on boite, mais il faut produire comme ça. Donc on peut faire la quantité et la production d'eau est sengue et peut s'attendre. Pourquoi? La graine est un cocoli, un ken, par exemple le pouvoir germinatif, le pouvoir est un boite. Et puis, il faut que l'on boite l'énergie, non seulement le pouvoir, mais la graine doit aussi avoir de l'énergie nécessaire pour germer. Ce qui est énergie est coquette pour aller germer pour aborder. C'est-à-dire que un ken y en a, il met l'agate. Ce qui peut aborder, c'est que l'on boite 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 l'on boite. Parfois, il y a un peu de retard. Vous allez souffrir pour avoir des lèvres que l'on boite l'on boite l'on boite l'on boite l'on boite. Et ce qui a trois ans et ce qui a cinq ans, six ans, c'est vous qui perdez. Parce que la graine n'a pas suffisamment d'énergie pour germer quand même le pouvoir. Et le qu'on voit, il y a un ken a un boite l'on boite et ceux sentez qu'il y a des ciment ou un béton. Il suffit que l'on boite l'on boite l'on boite l'on boite l'on boite. Et ça s'est aconteceu à l'on boite l'on boite. Sauf que la graine a été wallée une nouvelle89 de la fine. Mais les conditions ne sont pas réunies au Bougambo. Donc, le choix des sémences est d'une importance capitale. Lorsque vous avez choisi correctement vos sémences, le sengue dit qu'il n'y a pas. Mais avant de les mettre en terre, il faut l'opération qu'on appelle le piquetage. Le piquetage détermine les écartements. Il y a quelqu'un qui ne peut pas. L'étape où l'on a déjà fait un peu de retour à Bandego. Il faut lancer la deuxième ligne après 40 minutes. Il a évité ce qu'on appelle Bandego. L'étape où l'on a déjà fait l'étape équipage. L'étape où l'on a déjà fait l'étape équipage. L'étape où l'on a fait l'étape équipe, l'étape où l'on a fait l'étape équipe. Oui papa y allez. Mais pas bien ? T'as vu que l'a été présenté à ce moment-là. Il m'a dit qu'un restaurant en tant qu'aujourd'hui. Tu sais pas bien ? Tu sais pas ? Oui. Là, j'ai une question par rapport à la culture et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Papa, il est là. Poussez-moi à écouter à ma casse imam. C'est là, c'est là. C'est là parce qu'il est enseigné au Marguerre. C'est comme moi qui viens. Ok, toi qui viens, toi qui viens. Par rapport à ce qui est dur et ton siège. Papa, je ne sais pas par rapport à ça. 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 Et quelle est la solution alternative ? Par rapport à ce qui est dur et à l'arrivée de la vie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, dans quelques minutes. Maman Thérèse, tu n'as pas dit ça ? Je ne sais pas. Ok, si tu ne sais pas. Tu n'as pas répondu à 40 minutes et avec lui. Et si tu as répondu à son nom ? Non, il a posé une question. Un peu lui répondu. Non. Si tu as répondu à son nom, tu as répondu à son nom. On a répondu à son nom. Il y a son nom. Il y a son nom. Il y a son nom. Je ne sais pas la façon de travailler Je ne sais pas que je ne sais pas T'as toujours été le cas de la tabou n'a toujours continué Comme on ne voulait pas partir vu en Hockey C'est tout le monde C'est tout le monde Tout le monde est la version Tout le monde est la version Il est en fil C'est la version en feu, donc 4 après 40 minutes. Qu'est-ce qu'on a fait pour la culture ? Étensives. Quels sont les matériaux ? Les matériels ? Les matériels. Oui, on a dit qu'on s'agit de la récolte bien. ... Recording en progress. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. ... 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 Il y a une année, sans que vous ayez les sources de fumier. En dehors, il y a un abri, il n'y a pas d'autres colonnes. Il y a des gens qui ont été en vigueur. Mais ceux qui ont été en graines, ont été atrophiés. Les gens qui ont été en colère, ont été en colère, ont été en fumée, ont été en fumée pour activer les pensées de plus. Donc c'est ça. Il faut y donner les semences. Ceux qui ont été invités, votre technicien, vous allez vous attaquer à votre technicien. Parce qu'ils vont investir pour que vous ayez pourquoi, tout seul une année, vous avez le droit de poser la question. Voilà. Merci. Ok. Je pense qu'on peut passer. Ok. Voilà. Oui. Allô ? Oui ? Dans la bague, il y a des questions beaucoup par rapport aux questions. Par rapport aux questions. Par rapport aux questions. Par rapport aux questions. Oui. Oui. Allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, tout à l'heure. Vous êtes là, mon gars. Attendez un peu, s'il vous plaît. D'accord. Non. Salut, mon gars. Oui. Oui, bonjour, papa. Oui, bonjour. Oui. 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 C'est parti. 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 . C'est parti. 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 Merci. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti.